Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de mars pour les Sagittaires. Donc on va faire les Sagittaires. Alors on a la chance, on a la réponse et on a les mains ouvertes. Alors on sent que pour les Sagittaires, il y a quelque chose qui est dans votre cœur. On sent que vous commencez à trouver les réponses à l'intérieur de vous. Et avec la chance, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a un gain. Il y a une opportunité, quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre vie. En tout cas, vous avez cette ouverture sur les choses. Vous prenez conscience de tout ce qui est autour de vous, qui vous amène à redécouvrir votre futur, à mettre en place de nouvelles choses. Mais on sent qu'il y a une attente face à une réponse. Vous attendez peut-être le contact d'une personne importante pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre tirage. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Ensuite, on a la tempérance qui s'est retournée, qui vous invite à retrouver un équilibre intérieur, au niveau émotionnel, à pouvoir ressentir des énergies nouvelles. Ensuite, on a le 7 de bâton, le 7 d'épée, pardon. Donc je vois que vous quittez une situation du passé pour vous tourner vers le futur. Vous décidez d'aller vers de nouvelles choses à l'intérieur de vous. Alors, on va couper. On va voir dans la coupe. On a le 8 de coupe et on a la reine de denier. Alors, les sagittaires, vous laissez derrière vous des émotions anciennes. Avec la reine ici, il y a quelque chose qui amène à protéger votre foyer. Vous avez décidé de mettre en place quelque chose pour protéger votre foyer. Ça peut être vraiment quelque chose qui vous amène à ressentir des énergies nouvelles autour de vous. Alors, on va découvrir ce qui ressort dans votre tirage. On va voir quelles sont les énergies, votre situation actuelle. On a le diable. Alors, cette carte est en lien avec le passé. Cette carte vous invite à vous libérer de votre passé pour pouvoir vous tourner vers le futur, vers de nouvelles choses. Cette carte vous amène à vous détacher de vos chaînes. Cette carte, elle n'est pas forcément négative. Elle vous invite à une libération intérieure. À prendre conscience de vos capacités, de ce que vous avez en vous et à faire vibrer vos émotions. Cette carte est en lien avec vos liens affectifs. Cette carte nous parle vraiment d'un besoin de comprendre une situation, de poser des mots sur vos ressentis. Cette carte vous invite vraiment à la guérison intérieure. Elle vous invite à apaiser vos émotions, ce que vous ressentez pour pouvoir guérir intérieurement. Alors, quelle est la situation actuelle ? On a l'as d'épée. Vous avez pris une décision. Alors, c'est la situation actuelle, mais là, on est dans les obstacles. Je me suis trompée. Donc, j'ai le sentiment que vous avez pris une décision. Vous avez fait un choix. Il y a quelque chose que vous avez décidé dans votre vie. Vous avez décidé de vous libérer d'une situation. Vous libérer de votre passé pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Et ce qui peut vous bloquer, c'est que vous avez encore du mal à vous positionner. Avec cette carte, vous ressentez le besoin de faire de nouveaux choix, de mettre en place de nouvelles choses. Et vous sentez le besoin d'être reconnu face à une situation, de pouvoir reconnaître vos capacités. On va voir quelles sont les aspirations. On a le magicien. On a beaucoup de cartes importantes pour vous. Donc, ce sont des changements concrets dans votre vie. C'est quelque chose dont on vous dit, vous avez les outils en main pour créer de nouvelles choses. Avec le magicien, vous avez les coupes, les deniers, les épées pour apporter quelque chose de nouveau dans vos projets. Et ce à quoi vous aspirez, c'est la création de nouvelles choses. C'est mettre en place des émotions, des pensées. Quelque chose qui est dans la matière aussi. Quelque chose qui est dans vos idées pour entreprendre de nouvelles choses. On va voir ce qui doit être activé. On a le valet de deniers. Le valet de deniers vous dit, vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Cette carte vous parle de votre foyer ou aussi des personnes qui sont autour de vous. On vous dit, vous avez la possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, on sent qu'au niveau des liens affectifs, au niveau des liens qui sont importants pour vous, il y a ce besoin de prendre une décision pour pouvoir prendre un nouveau départ. Pour pouvoir changer de cap dans votre vie. On va voir ce qui doit être dépassé. On a la reine d'épée. Cette carte est magnifique, je trouve. Cette carte vous invite à garder vos décisions, à garder vos choix, vos positionnements. Cette carte vous dit, vous devez dépasser des choix anciens, des décisions qui ont été prises, des choses qui se sont mises en place dans votre vie pour pouvoir avancer. On vous invite vraiment à libérer le passé, à prendre conscience des choix et des décisions qui ont été prises et du cheminement que vous avez entrepris jusqu'à présent. On va voir quelle est l'étape suivante pour vous. On a le roi de coupe. Le roi de coupe est en lien avec vos émotions. Donc pour ce mois de mars, vous entrez dans quelque chose qui, au niveau de vos émotions, va être important. Cette carte nous parle d'une personne protectrice, d'une personne qui est attachée à vous, d'une personne qui est importante pour vous sur le plan émotionnel. Je ressens le besoin pour vous de prendre une carte pour voir quelle est l'énergie principale de votre moi. Alors, pour les sagittaires, quelle est l'énergie ? On a le fou. Vous vous lancez dans quelque chose, vous partez vers l'inconnu. Peut-être quelque chose qui vous paraît un peu flou pour le moment, dans lequel vous vous lancez. Mais vous êtes décidé à vous lancer. Vous êtes décidé à commencer quelque chose de nouveau dans vos projets. Et ici, on sent beaucoup d'arcades majeurs. Donc il y a des changements sur le plan des choses concrètes, sur le plan des changements qui se mettent en place pour vous. Mais c'est le fait de se lancer vers l'inconnu. On a l'as de coupe. Cette carte est en lien avec vos émotions. Cette carte est magnifique. Cette carte vous parle d'une rencontre. Si vous êtes célibataire, ici, il y a quelque chose qui arrive à vous sur le plan sentimental. Une relation d'âme-sœur. Mais c'est aussi quelque chose qui se met en place dans votre vie sentimentale. Cette carte peut être également reliée à vos émotions. Au fait que vous ressentez des émotions importantes. Et ce qui va arriver, c'est une rencontre. Une rencontre avec vous-même. Une rencontre avec une personne. Si vous êtes en relation, cette carte parle de retrouvailles. Mais il s'agit vraiment de se retrouver dans une situation. Donc j'ai le sentiment que pour le moment, vous vous sentez encore dans des énergies. Ou vous vous lancez dans quelque chose. Vous partez à l'aventure. Mais rien ne vous arrête. Il n'y a rien qui vous arrête pour continuer dans vos projets. Et vous souhaitez entreprendre de nouvelles choses. On voit que vous mettez en place de nouvelles idées. On voit que pour vous, c'est très émotionnel. On sent la présence d'une personne sur le plan affectif. Quelqu'un de très important pour vous. Quelqu'un qui ravit des émotions à l'intérieur de vous. Mais ce sont vraiment des décisions qui sont prises. Alors, il peut y avoir encore du mal à choisir une voie. A se positionner. Vous avez encore du mal à choisir. Mais on vous dit, vous êtes déterminé à vous lancer. Et c'est ce qui va vous aider à entreprendre de nouvelles choses. Donc sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui est comme un messager pour vous. Comme un message de vos guides. Pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. J'ai quand même envie de rajouter une carte sur l'as de coupe qui est magnifique. Qui est une carte très très belle. Donc on va approfondir par rapport à ça. On a le 5 de denier. Le 5 de denier dit que vous vous protégez. Peut-être face à des liens. Face à quelque chose qui est important pour vous. Vous avez développé une bulle de protection. Vous êtes dans une bulle de protection. On sent que vous vous préservez aussi. Vous vous préservez d'une situation. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Qui est important dans votre vie relationnelle. Cette carte peut symboliser des retrouvailles. Sur le plan affectif. Mais aussi sur le plan familial. Il y a quelque chose qui est amené à s'apaiser. On vous dit, vous avez la possibilité de créer de nouvelles choses. Et là, c'est un petit peu le nouveau départ vers l'inconnu. C'est un petit peu quelque chose qui est, pour le moment, pas encore visible. Mais que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et que vous souhaitez entreprendre. Donc il y a cet enthousiasme. Il y a cette envie. Il y a ce romantisme aussi. Avec cette carte, on a la fleur. On retrouve le romantisme. On retrouve quelque chose qui ravive beaucoup des émotions à l'intérieur de vous. Et on sent que vous êtes décidé à vous lancer. Alors, je vais continuer ce tirage pour vous. On va voir ce qui ressort. On va voir quelles sont vos forces et vos blocages pour ce mois de mars. Quelle est l'énergie principale ? On va rajouter une carte avec la carte du fond. Et après, on va voir au niveau professionnel pour vous. Alors, pour les sagittaires, quelles sont les énergies ? Alors, ça, c'est votre force, vos blocages et l'énergie que l'on rajoute avec la carte du fond. Alors, votre force, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ici, vous dit votre décision, la créativité, parce que c'est surtout sur le plan créatif, ici. C'est surtout quelque chose qui est à l'intérieur de vous, dans ce que vous souhaitez créer. Il y a une création. Il y a quelque chose qui se met en place dans vos idées créatives. Et avec cette carte, vous prenez conscience, vraiment, de votre flamme intérieure, de ce qui est à l'intérieur de vous. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui demande à s'exprimer. Quels sont vos blocages ? On a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée dit, vous avez encore du mal à choisir. Vous avez encore du mal à vous positionner face à vos choix. Donc, ça peut être un questionnement par rapport à vos choix. Le 8 de denier vient ici pour ajouter une carte avec le fond. Donc, vous vous lancez dans quelque chose et vous travaillez à la tâche. Vous travaillez sur quelque chose. Vous avez investi de votre temps, de votre patience, dans une situation. Vous avez transmis de vos énergies. Il y a quelque chose que vous avez décidé d'entreprendre et que vous mettez en place à l'intérieur de vous. Alors, on va voir quelles sont les énergies sur le plan professionnel. Ça peut être également sur le plan créatif par rapport à vos idées. Pour les sagittaires, quelles sont les énergies ? Alors, plusieurs cartes. On a le valet de denier, d'épée. Je vais y arriver. Le valet d'épée. On a le 7 de denier, le 10 et la grande prêtresse. Alors, une introspection. Sur le plan professionnel et créatif, il y a tout un travail intérieur. Quelque chose que vous entreprenez. Ça peut être un projet que vous entreprenez seul aussi, en solitaire. Mais il y a quelque chose qui éclaire votre chemin. J'ai comme le sentiment que vous avez besoin d'éclairer une situation. On vous dit que vous prenez de nouvelles décisions sur le plan de vos idées, de ce que vous mettez en place. Il y a quelque chose qui entreprend de nouvelles choses en vous. Il y a quelque chose qui aussi parle de vos expériences, de toutes les expériences que vous avez accumulées jusqu'à présent. Dans votre travail intérieur, dans ce que vous avez entrepris, il y a une introspection. Il y a quelque chose qui vous amène à la réussite, à l'abondance. Et on vous dit qu'aussi, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui est à révéler. Avec la carte de la grande prêtresse, ça peut être le savoir, les connaissances qui arrivent à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est relié à un apprentissage. Il y a quelque chose qui amène à se relier à son inconscient, à son intuition, à tous ses ressentis. Alors, on va voir quelles peuvent être votre force sur le plan professionnel. Quels peuvent être vos blocages par rapport à ce tirage. Quelles peuvent être votre force. Votre force, c'est que vous avez la capacité de laisser derrière vous des émotions anciennes. Ça, c'est ce qui va vous aider dans vos projets. Vous laissez derrière vous des émotions anciennes pour vous tourner vers le futur. Pour vous tourner vers de nouvelles émotions, vers de nouvelles choses. Alors, votre blocage, c'est encore cette incapacité à vous décider. Pour le moment, il y a quelque chose qui bloque dans votre mental. Donc, il y a une incapacité à choisir. Mais cette carte vous dit, ne vous en voulez pas. Parce qu'il y a des choses qui se passent en vous. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous. Qui vous amènent à franchir un nouveau cap. Donc, on vous invite vraiment à un dépassement d'un blocage mental. C'est comme s'il y avait une énergie qui vous empêchait d'aller vers ce choix. D'aller vers cette décision. Alors, on va voir comment on peut éclaircir votre tirage. On va prendre des breloques pour voir ce tirage. Alors, sur le plan d'un voyage, ici, on nous parle d'espoir. On nous parle de la bonne étoile. On a le chiffre numéro 1. Qui peut nous parler d'un nouveau départ par rapport au voyage. Par rapport à l'étranger. On nous parle également, ici, avec la breloque du temps. On nous parle de quelque chose que vous attendez par rapport à des liens affectifs. Il s'agit aussi de créativité, d'idées qui se mettent en place. Au niveau amoureux, on a la carte de la tour, ici. Qui nous parle d'une relation solide. Qui nous parle d'un lien spirituel. D'un lien qui amène à s'ancrer. D'un lien qui est très mûr. Qui a beaucoup de sagesse. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps. Ou avec qui vous avez vraiment un fort lien. Il y a quelque chose qui, en tout cas, est amené à évoluer. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression que vous êtes face à une situation. Qui se révèle à vous. C'est comme si je sens qu'il y a quelque chose que vous éclairez. Sur le plan créatif, il y a une introspection. Qui vous amène à éclairer une situation. Ça peut être en travail intérieur, aussi. Alors, on a la breloque du signe du taureau. Au niveau professionnel. Qui vous dit qu'au niveau professionnel. Vous prenez des décisions justes. Des décisions équilibrées. Au niveau de votre foyer, on a le chat. Qui peut nous parler, ici, d'un animal. Qui est à vous. Mais ça peut nous parler, également, d'une énergie de tendresse, en fait. Au sein de votre foyer. De tendresse, de partage, de douceur. Mais on ressent, vraiment, cette énergie très douce à l'intérieur de vous. On sent que vous vous protégez face à des émotions. Vous vous protégez, peut-être, par rapport à un message. Par rapport à quelque chose que vous avez reçu. On a, en tout cas, un message qui arrive à vous. Des nouvelles qui arrivent à vous. Sur le plan de votre foyer. Que vous avez construit. Au niveau de votre moi profond. On vous dit, vous êtes amené à vous ancrer. Vous êtes amené à exprimer vos idées. Votre créativité. A éclairer une situation. En tout cas, on sent que sur le plan professionnel. Vous avez beaucoup d'idées à mettre en place. Il peut s'agir d'un changement au niveau de votre alimentation. Il y a des changements qui se mettent en place. En tout cas, ça, ce sont des changements dans le plan concret que vous souhaitez mettre en place. Et on sent que par rapport à ça, vous êtes vraiment dans l'espoir. Il y a quelque chose que vous espérez. Au niveau familial, je sens quand même le besoin de se protéger. Il peut y avoir un besoin de protection. Alors, au niveau familial, ici, pour approfondir, on a un ange qui ressort. Donc, l'appel de vos guides pour être guidé dans une situation. On sent que vous aimez beaucoup les personnes qui sont autour de vous. Il y a quelque chose qui ravit beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. C'est lié aussi à des émotions fortes pour les sagittaires. C'est lié à quelque chose qui est très puissant pour vous. Il y a quelque chose qui se révèle à vous. J'ai aussi le sentiment que vous allez recevoir un message important. Un message qui était peut-être caché. C'est comme un message caché, comme un signe qui arrive à vous pour vous permettre de comprendre une situation. On a la breloque du cœur. La breloque du cœur qui nous parle de quelque chose qui, au niveau des finances, a besoin de trouver une assise, a besoin de trouver une stabilité. On nous parle d'un couronnement. On vous dit que vous allez être couronnés de succès. Vous allez être amenés à vivre une réussite importante au niveau de vos finances. Et on a le signe du sagittaire qui ressort. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre tirage. J'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous. On va prendre quelques cartes pour voir quelles sont les énergies principales pour vous, les sagittaires. Alors, on a la carte de l'espoir. Donc cette carte vous invite à garder foi. À garder foi par rapport à des obstacles, par rapport à quelque chose qui vous a bloqué dans votre vie, qui a été difficile pour vous. On va éclaircir par rapport à ça. Mais vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de mettre en place des changements par rapport à quelque chose qui vous a bloqué. Et vous avez de l'espoir. Vous avez de l'espérance face à des obstacles pour vous transformer. On a la vérité. Donc il y a une énergie aussi que je ressens. Ou pour ce mois de mars, vous allez comprendre une vérité. Quelque chose qui a un sens pour vous dans votre vie. On vous dit, il est question de choix, de positionnement, pour un pardon, pour mettre en place une idée de travail intérieur. Quelque chose qui vous amène à l'abondance. On nous parle de rencontres sur le plan sentimental, d'élévation. Quelque chose qui est amené à s'élever pour vous transformer. Alors, je vous laisse choisir votre demande. La demande que vous souhaitez poser. Avant de choisir votre demande, je vais tirer quelques cartes avec le 77. Pour voir ce qui ressort. On a encore la carte de la transformation. Donc il y a quelque chose qui est renaît en vous. On a une renaissance par rapport à des échanges, par rapport à des communications. Et on a l'intensité. Il va y avoir des communications intenses pour vous. Il y a quelque chose qui est amené à changer dans votre manière de communiquer, dans votre manière de recevoir les messages. Et on vous dit, par rapport à ces échanges, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous. Quelque chose de fort. Quelque chose de puissant. On nous parle des échanges très fusionnels. Quelque chose qui est en vous sur le plan affectif. Alors, je vais tirer une carte pour voir quel est le message pour vous. Le message qui sera important pour votre mois de mars. Et on va voir ce qui ressort. Je vous laisse le temps de choisir. Concentrez-vous sur votre demande, sur les cartes. Ça peut être l'image qui est au centre. Je vous montre cette carte. Elles sont magnifiques. Donc je vous laisse prendre le temps. Et on va voir quel est le message qui ressort. Derrière, on a s'affirmer. Alors, je mélange. Quel est le message pour les sagittaires ? Donnez et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, il s'agit vraiment de partager des énergies autour de vous. On sent ce contact avec la nature, avec les êtres autour de vous, le besoin de partager et d'échanger. Donc vous aurez besoin de vous exprimer, d'extérioriser ce qui est à l'intérieur de vous. J'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501